Qu'est-ce qu'il y a de la culture? Et en même temps, il est prouvé, même on a vu une étude ce matin, qui sortait comme quoi ce que la culture génère comme économie, c'est fabuleux. Donc, pourquoi la culture aussi? C'est parce que quand tu lis, quand tu danses, quand tu es curieux, quand tu t'ouvres à l'univers, normalement, quel que soit le métier que tu vas faire plus tard, politiciens, plombiers ou autres, à un moment donné, c'est que tu vas inventer des concepts. C'est ça, à un moment donné, c'est que tu prends un bagage culturel, à un moment donné, tu transformes tes connaissances, puis tu crées quelque chose. Alors, tu peux créer un concept économique, tu peux créer un concept de plomberie, mais tout ça, ça fait partie de la culture. Parce que là, on sait qu'il y a d'autres couples qui s'en viennent. Alors, en cinéma, est-ce que ça va atteindre le cinéma? Est-ce que ça va atteindre les productions de télé? Nous autres, je sais qu'en productions de télé, déjà, au niveau des budgets, c'est beaucoup, beaucoup plus bas que ce que c'était avant. Dans la littérature, est-ce que les maisons d'édition vont être coupées? Tu sais, à un moment donné, il y a tellement de... ça n'a pas de bon sens. Au-delà de ça, c'est qu'on est tous d'accord pour avoir des débats. Puis moi, je suis bien prêt à m'asseoir avec un adversaire. Puis s'il veut m'amener sur son terrain, on échange. Puis s'il veut confronter mes certitudes, moi, je suis prêt à les confronter, mes certitudes. Sauf qu'il faut qu'on jase. Est-ce qu'il n'y a eu aucun dialogue? Il n'y a eu aucun dialogue. Ils ont annoncé ça, les foutures, pendant les Olympiques, un vendredi soir, en plein été. Ils pensaient que personne ne réagirait, que ça passerait comme ça, comme une lettre à la poste. Pensez-vous qu'une journée comme aujourd'hui va avoir un impact? En tout cas, je pense que oui. Je pense que moi, ça fait longtemps que j'ai milité dans le conseil de l'Union des artistes. J'ai organisé plein d'assemblées. C'est la plus belle que j'ai vue à Bâle.